C'est-y une annonce qui a autant surpris qu'atteste le monde du journalisme sportif. Le 28 novembre dernier, Laurie Delostal, bien connu des amateurs de sport et qui a travaillé pour de grands médias comme Eurosport ou encore la chaîne L'Equipe, a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer. Il y a un mois tout juste on m'a dit, vous avez un cancer, a-t-elle dévoilé, avant de décrire son quotidien, j'ai découvert les ayarèmes, pescan, le pack. Plein de médicaments pour ne pas vomir. Le bonnet de water polo glacé pendant la chimio. Une période forcément difficile et pleine de contraintes pour la compagne de l'ancien rugbyman Pierre Rabadant. Malgré les épreuves, Laurie Delostal démontre une vraie force de caractère, bien aidée par tout l'amour que lui porte sa fille, Anne Rose, avec laquelle elle passe beaucoup de temps. La journaliste doit suivre un lourd traitement pour guérir de son cancer et elle semble beaucoup redouter les ayarèmes, comme elle l'a indiqué dans sa story sur Instagram le 21 février dernier. Combien de litres de larmes derrière cette porte ? Demande-t-elle à ses abonnés, en proposant deux choix, 72, je ne suis plus une débutante ou 146, je hais les ayarèmes, la story est à retrouver dans le diaporama. J'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine un dur moment à passer pour Laurie Delostal, comme elle l'explique ensuite, évidemment, ce fut 146. Malgré les difficultés, la mère de famille de 42 ans a trouvé des astuces pour faire passer le temps durant ses séances éprouvantes. J'ai une méthode désormais pour arriver à tenir dans la machine, je me force à répéter des listes pour occuper mon esprit. Aujourd'hui, c'était les 20 derniers entraîneurs du PSG. Dans le bon ordre 1, dévoile-t-elle, avant de poursuivre, et les 20 derniers entraîneurs de Marseille, histoire de préparer le classique de dimanche. Décidément, Laurie Delostal a de la ressource et elle met tout en œuvre pour gagner son combat contre la maladie. Malgré la dureté des traitements qu'elle subit depuis plusieurs mois, le moral semble toujours bon. A très vite pour de nouveaux tips, conseils, conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada